Nous sommes avec Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale, éleveuse laitière vous-même. Vous sortez d'un rendez-vous avec la nouvelle ministre de l'Agriculture. Comment ça s'est passé ? Eh bien écoutez, ce rendez-vous n'avait pas pour objet la crise agricole. Ce rendez-vous aura lieu ce soir et en présence du Premier ministre. Ah bon, vous avez parlé de quoi alors ? Alors nous étions là pour justement parler de l'organisation des élections chambres. D'accord, rien à voir. Et ce soir à 19h, vous voyez Michel Barnier ? Tout à fait. Et donc nous allons évoquer la nécessité d'un vrai plan de sauvetage de l'agriculture parce que tout ce... Attendez, pardon, je vous interromps tout de suite, mais je croyais que ce plan avait été mis en place puisqu'on se souvient de l'an dernier, c'était il y a quelques mois, des engagements pris par, à l'époque, le Premier ministre Gabriel Attal sur une botte de foin entourée d'agriculteurs. Une loi était prévue. Enfin tout ça n'a pas eu lieu ? Alors concernant la loi, la loi a débuté en septembre 2022. Deux ans après, il n'y a rien. Ça va repartir fin d'année, début 2025. Cette loi, de toute manière, ne prévoyait à rien comme amélioration pour les jeunes, même si elle parlait du renouvellement des générations. Quelqu'un qui s'installerait aujourd'hui ou après cette loi, n'avait pas... Il n'y avait pas de différence. Par contre, des fonds d'urgence ont été débloqués. 270 millions. C'est beaucoup, mais qui en a bénéficié ? 30 000 agriculteurs. 30 000 agriculteurs, 30 000 exploitations sur 400 000 exploitations. C'est une moyenne... Sur quels critères ? A hauteur de 6-7 000 euros. Et là, on nous annonce un plan pour de l'arrachage. Donc on n'a pas solutionné le problème, et on va solutionner le problème en enlevant le problème, en enlevant la vigne. Ensuite, on a eu les problèmes sanitaires. Les problèmes sanitaires, c'est là encore 7-8 000 producteurs par rapport à la maladie hémorragique. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'on a sauvé et que tout ce qui avait été promis avait été mis en place. Pardon, on vous a aussi promis, si je me souviens bien, de mettre fin à certaines normes, puisque vous plaignez régulièrement d'être assommé par ces règlements, alors européens, mais souvent franco-français, ces normes qui vous empêchent de travailler. Est-ce que de ce côté-là, il y a du progrès ? Alors, on a eu des annonces ponctuelles pour pouvoir déposer nos dossiers de la politique agricole commune. Ça concernait les jachères, ça concernait les prairies. Mais le problème, il n'est pas réglé. Ça, c'était du ponctuel. On a aussi fait évoluer la loi par rapport aux fossés et au curage, où avant, on était sous des régimes d'autorisation qui prenaient au moins 8 mois. Et là, ça va plus vite ? Là, c'est 2 mois. Mais quand vous voyez les fossés qui sont pleins... D'accord, mais c'est déjà mieux, alors il y a quand même du mieux. Parce qu'on a l'impression que tout est négatif. En fait, c'est trop tard. On voit, ça aurait dû être entamé cet été. Là, il pleut. Ça fait un an qu'il pleut. Et des inondations ? Et voilà, il y a des inondations. Parce que les fossés ne sont pas curés ? Et donc, ça déborde par-dessus les routes. Les animaux sont dans les champs, alors qu'on devrait les laisser dehors. On avait des dates d'épandage. Il aurait fallu épendre nos lisiers, nos fumiers. On est hors délai. Mais le ministre Barnier, Premier ministre, nous a accordé un délai. Mais c'est même pas sûr qu'on puisse continuer à aller dehors. C'est même pas sûr qu'on puisse récolter. Alors, parmi aussi les raisons de la colère, et la date, d'ailleurs, de cette nouvelle mobilisation n'a pas été choisie au hasard, puisqu'on parle de mi-novembre, parce qu'il y a l'accord sur le Mercosur. Ça fait 20 ans qu'on négocie avec plusieurs pays, notamment les pays sud-américains, d'un accord de libre-échange sur, par exemple, des produits tels que la viande. Et l'accord pourrait être annoncé, Gaëtan Mélin, lors du sommet du G20 qui a lieu au Brésil à Rio de Janeiro, les 18 et 19 novembre prochains. Les agriculteurs français sont devant debout. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était l'objet aussi de la colère paysanne en février dernier. Et les agriculteurs français, mais pas que, puisqu'il y a des agriculteurs européens qui s'opposent aussi à cet accord de libre-échange, avaient obtenu un délai, en tout cas, que les négociations reprennent sur une base qui soit plus favorable, finalement, à l'agriculture française, mais aussi européenne. En gros, on demandait, et notamment le président de la République, des clauses miroirs. C'est-à-dire que tous les produits qui seraient importés de ces pays répondent aux mêmes normes que celles imposées dans les autres pays européens, et notamment en France. Sur quels produits, par exemple ? Par exemple, on va prendre la viande blanche. La viande blanche, on sait très bien que dans ces pays, on utilise notamment de la javel, on utilise des antibiotiques pour toute cette voie-là, ce qui est interdit dans les pays européens. Est-ce qu'on a avancé là-dessus ? Est-ce que la France, puisque Emmanuel Macron s'était engagée à porter en quelque sorte la parole de la résistance, est-ce qu'il a obtenu des choses ? Non, pas vraiment. La seule chose qu'on a obtenue, c'est un fonds de compensation pour les agriculteurs. Donc bien évidemment, c'est très insuffisant. Alors on ne sait pas quelle est la position aujourd'hui très clairement de la France. On ne sait pas si la France s'opposera encore une fois à la signature de cet accord. Mais en tout cas, la France aura besoin de l'aide d'autres pays européens, puisqu'encore une fois, s'il y a une majorité de pays européens qui votent cet accord, eh bien il sera tout simplement enterriné. Alors certes, ensuite, il faudra encore l'aval de chacun des pays européens pour le mettre en place dans son propre pays. Mais en tout cas, on aura fait un sacré bond en avant. Donc voilà, toute la question est de savoir quelle est la position de la France. Et puis surtout, quels sont les pays européens qui soutiendront ou pas cet accord Mercosur ? — Denis, est-ce que politiquement, on a bien géré cette crise agricole ? Dans un instant, on va voir avec François Capillon les images fortes, les moments forts de cette crise agricole qu'on a fait vivre aussi sur BFM TV. On se souvient, on allait aussi sur ces points de blocage. Écoutez la parole des agriculteurs. Est-ce qu'on a bien géré depuis cette crise agricole ? Emmanuel Macron, qui voulait être du côté des « gentils », entre guillemets, pardon, mais des paysans français, est-ce qu'il a tenu son rôle ? — Moi, je vous dirais qu'en tout cas, la crise agricole qui a eu lieu l'année dernière n'a pas été sous-estimée. Elle a ponctué la campagne des élections européennes. Ça a même lancé d'une certaine manière la campagne des élections européennes, obligeant les différents candidats à se positionner par rapport à cela. Et le débat a eu lieu. Le problème, c'est qu'il y a eu ensuite une loi d'orientation qui n'est aujourd'hui pas appliquée, parce que la crise politique, finalement, a rattrapé... — La dissolution. — La dissolution a tout stoppé. Si vous voulez, on a promis des choses aux agriculteurs, avec, effectivement, une pression politique qui a été montée à son maximum. — Depuis, on a changé de ministre. — À l'époque, on a changé de ministre. Et comme dans d'autres domaines, si vous voulez, depuis qu'on a demandé à Gabriel Attal de quitter Matignon et qu'on a dissous le Parlement, eh bien, on se trouve avec des décrets d'application qui ne sont pas signés. — Oui, il y a eu des semaines d'attente d'un nouveau gouvernement. — Par exemple, je pense aux prêts à taux zéro qu'on avait promis aux agriculteurs. Ça ne peut pas être mis en place. — La loi égale. — Comment ? — La loi égale. — Donc cette crise politique a rattrapé la crise agricole. Et puis, en parallèle, on réalise, effectivement, cette espèce de mirage auquel il ne fallait pas croire. Mais quand Emmanuel Macron, depuis un an, dit qu'avec ses gros muscles et sa volonté, il va convaincre Bruxelles ou la communauté internationale de reculer sur le Mercosur, on voit qu'en fait qu'il arrive au G7 dans quelques jours avec absolument aucune possibilité de faire bouger les lignes. Parce qu'il faut aussi se rendre compte à quel point la France, en tant que telle, n'est pas assez puissante. Et en plus... — Même si c'est la première puissance agricole européenne. — On a la réputation en ce moment d'avoir une direction politique qui navigue à vue et que donc ça affaiblit la voie de la France. — Alors on va se souvenir de ce qui s'est passé, Véronique Lefloc, l'année dernière. Ces images très fortes. Et François Gapillon, bonsoir, a ressorti pour nous quelques-unes des séquences les plus marquantes de cette crise du début d'année. — Et je commence avec une journée dont on se souvient tout particulièrement, qu'Emmanuel Macron, en premier lieu, n'est clairement pas prêt d'oublier. Nous sommes le 24 février 2024. Le président se rend au 60e salon de l'agriculture, en pleine crise. Résultat, sans surprise, ça se passe pas très bien. La visite est chaotique. Rappelez-vous. — Non, mais s'il vous plaît, si on s'était rencontrés deux heures plus tôt, on n'en serait même pas là. — Mais quoi, deux heures plus tôt ? — Un mois plus tôt, fin janvier, autre lieu, autre ambiance. Le premier ministre d'alors, Gabriel Attal, se rend, vous le voyez, en Haute-Garonne, l'un des foyers de la crise qui va crescendo à ce moment-là. D'abord dans une exploitation où Gabriel Attal promet un sursaut pour l'agriculture en annonçant des mesures de simplification et l'annulation de la hausse du prix du gazole non routier. Quelques heures plus tard, l'image est assez frappante. Le chef du gouvernement s'affiche avec Jérôme Bayle, l'une des figures de proue du mouvement sur le barrage de carbone, sur la 64, la même où la contestation est née. Certaines actions ont marqué les esprits, comme celles menées le 24 janvier à Agen. Comme il l'avait promis la veille, les manifestants de la coordination rurale ont laissé leur colère déferler sur la préfecture du Lot-et-Garonne, déversant du lisier, brûlant des pneus, etc., etc. Regardez. Une fois que tout le monde a vidé, que tout le monde en revient, bien entendu, à l'autoroute, on ne part pas ! L'autoroute, bien sûr, parce que c'est bien l'image qui symbolise ce mouvement du début d'année, des fils ininterrompus de tracteurs sur différentes autoroutes de France. Merci François Guépian. Véronique Leflocq, on va revivre ça, là, dans les semaines et mois qui viennent ? Eh bien écoutez, je voudrais vous rappeler quand même que le déclin de l'agriculture, il ne date pas d'hier. Ça fait 30 ans qu'on est en train de sombrer. Et ça s'est accentué avec la crise du Covid. Ensuite, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'inflation des charges, de l'énergie. On a eu cette concurrence déloyale avec des céréales venant d'Ukraine. Et pas de chance, on avait tous les événements sanitaires auprès de nos animaux qui touchaient tous les animaux, les bovins, la volaille, aujourd'hui les ovins, la fièvre porcine qui est à notre porte. On a tous les incidents climatiques qui ont touché les céréales, nos cultures pour nos animaux, les vergers, les vignes. Donc on est à un stade où plus personne n'a rien à perdre. Et moi qui fais le tour de France, je suis à près de 50 départements visités en quelques mois. Mais c'est un désastre, c'est un agricide. Et je pense que nos ministres, nos politiques n'ont pas conscience de l'ampleur de cette crise. Pourtant, Michel Barnier a été ministre de l'agriculture. Tout à fait, tout à fait. Il connaît bien le dossier. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'on n'attendra pas le 15 novembre pour être dans la rue. Le 15 novembre, c'est beaucoup trop tard. Le 15 novembre, c'est quelques jours. Le 15 novembre, c'est la date qui a été fixée par votre concurrent, la FNSEA. Vous, vous allez vous mobiliser avant ? En fait, ça continue. Donc ça va s'amplifier. Le 15 novembre, pourquoi c'est trop tard ? Les discussions, sauf s'il y avait le 49-3 sur le budget, si on ne se fait pas entendre, on ne saura pas, l'argent pour le ministère de l'agriculture ne sera pas réparti pour aller là où il est nécessaire. Ensuite, c'est trop tard par rapport au Mercosur. Le Mercosur, il y a quand même le Brésil. Le Brésil fait partie des BRICS. Le BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, c'est quand même 42% de la population mondiale. C'est le marché du soja, le marché des céréales. C'est aussi un marché qui s'ouvre aussi davantage pour les produits français. Ça marche dans les deux sens. Non, c'est un marché surtout qui pourrait nous écraser. Ils sont très forts, ils sont très puissants, ils font tous partie de l'OMC. Donc nous, à la coordination rurale, quand on défend l'exception agricole, agriculturelle, ce qu'avait annoncé Gabriel Attal en pleine crise, c'était un bon début. Revenir à une situation d'avant 1994 où les agricultures, quel que soit le pays, sont protégées. On n'a pas à aller faire du dumping en Afrique. On n'a pas à se perturber nos marchés. D'accord, mais quand on signe un accord, ça permet aussi de fixer des règles parce qu'aujourd'hui, on importe des produits de ces pays-là sans règles. Le Mercosur, c'est aussi l'occasion de se fixer un cadre. Donc ça peut être positif pour l'agriculture française. L'agriculture n'a pas à rentrer en échange, en contrepartie d'autres produits. On le voit bien, on est à chaque fois la cible. Si on regarde la Chine, ce qu'elle est capable de faire par rapport au cognac, alors que ce sont les voitures qui sont concernées, les voitures électriques. Donc à chaque fois, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que quand on ne veut plus les voitures électriques chinoises, les Chinois nous disent qu'on n'achète plus de cognac. Tout à fait, ou on le taxe. Donc quelque part, on a bien vu, quand ça a été le problème des Airbus, ça a été encore les vins et fromages français. Tu le dois, Denis. En fait, il y a quand même trois raisons, selon moi, pour lesquelles il faudrait s'inquiéter très fortement de la mobilisation sociale. Elle peut vraiment être plus explosive encore que celle d'année dernière. En tout cas, je vois trois raisons pour lesquelles elle peut être au moins aussi explosive. La première, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est quand même l'étendue des dégâts concernant les récoltes cette année. Je pense que tous les Français se sont rendus compte du temps pourri qu'on a eu. Et les agriculteurs, effectivement, en premier lieu, ont raconté tout à l'heure que, en ce moment, l'arrachage des betteraves se fait dans des conditions atroces, avec des sols complètement détrempés. Et donc, ça va faire partie... C'est une mauvaise année pour les fruits et légumes, une mauvaise année pour le tournesol aussi, parce que beaucoup d'agriculteurs étaient partis sur le tournesol. Pour le vent. Et malheureusement, il n'y a pas eu assez de soleil. Bref, une année horrible pour les agriculteurs, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a un an. La deuxième raison, c'est que, contrairement à l'année dernière, effectivement, vous parliez de votre concurrent, la FNSE, en parlant de la Confédération Paysanne. On se souvient que la FNSE avait eu un petit retard à l'allumage l'année dernière, un peu débordé par sa base, un peu débordé par la Confédération Paysanne. Cette année, on voit qu'Arnaud Rousseau prend le taureau par les cornes dès le début, avec les jeunes agriculteurs. On a reproché à Arnaud Rousseau d'avoir topé, si j'ose dire, un peu trop rapidement avec le gouvernement de l'époque. Moi, je ne sais pas s'il a topé trop rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, c'était un mouvement l'année dernière, je parle sous votre contrôle, évidemment, mais qui quand même venait plus des territoires que de la centrale syndicale. Et en revanche, après, il y a eu quand même énormément de discussions et il y a eu quand même beaucoup de choses obtenues dans la loi d'orientation dont on parlait tout à l'heure. Mais là, cette année, sur la question de la mobilisation, je ne suis pas sûr qu'il y ait des centrales syndicales qui aient intérêt à ce que ça parte en retard et qu'effectivement, le gouvernement sera pris à la gorge tout de suite et peut-être la rue aussi. Et la troisième raison, c'est effectivement... Je voudrais qu'on donne la parole aussi à Jean-Baptiste Moreau parce que c'est un agriculteur, mais il était aussi ancien député macroniste. Il a été proche d'Emmanuel Macron. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Le long déclin de l'agriculture française est-il inéluctable ? Je ne suis plus agriculteur, mais je suis encore proche du président Emmanuel Macron et je suis au Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui justement pour essayer de tirer les sonnettes d'alarme auprès des députés européens notamment, même s'ils n'ont pas vraiment leur mot à dire dans la ratification du Mercosur ou dans la ciliature parce que c'est la Commission européenne qui devrait l'annoncer clairement avant la fin de l'année. Tous les bruits convergent dans ce sens-là. Et ça va être effectivement une catastrophe parce que c'est aujourd'hui, pour vous donner une idée, 99 000 tonnes de viande bovine qui vont rentrer à droite bonne réduite et notamment les morceaux les plus nobles, c'est-à-dire ceux qui sont les mieux valorisés qui vont faire chuter les cours en France et en Europe. Donc c'est une hémorragie à prévoir dans le secteur de l'élevage bovin et notamment de l'élevage bovin extensif tel qu'on peut le pratiquer dans le Massif central d'où je viens. Donc il faut refuser Mercosur. Mais bon, si la Commission européenne, si l'Europe, si tous nos partenaires sont pour. Je m'étais opposé dès 2019 et y compris contre l'avis du président de la République à l'époque qui n'avait pas d'avis tranché sur la question parce que déjà en 2019, on avait annoncé une signature proche du Mercosur et j'avais dit que cet accord-là, à partir du moment où il y avait l'agriculture dedans, ça ne pouvait être qu'une catastrophe pour l'Union européenne. On a des pays qui sont en ligne avec nous. On a la Pologne notamment qui est très inquiète. Elle ne sait plus sur la viande de volaille et qui va inonder le marché français alors que la Pologne est aujourd'hui un des principaux producteurs européens de volaille. Donc Emmanuel Macron ne doit pas signer cet accord. Mais il l'a redit la semaine dernière. La France est opposée à cet accord. Mais le problème, c'est que la France est très minoritaire en Europe aujourd'hui sur cette position. Et la voix de la France est moins forte qu'elle a pu être remplacée depuis le temps de l'année. Pour qu'on comprenne bien Jean-Baptiste Moreau, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que même si la France est contre, mais si les autres pays européens signent cet accord, il s'appliquera ? Il s'appliquera en France ? Mais oui, mais oui, mais pas en France. La France peut toujours se poser à son application sur son sol. Mais les effets de la signature du Mercosur, ils vont être sur tout le continent européen. Et donc la France sera de toute façon impactée quand bien même elle ne veuille pas appliquer pour elle l'accord du Mercosur. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir... Le prix de la viande va globalement chuter au niveau de l'Union européenne. C'est absolument une catastrophe. Et moi, j'alerte depuis longtemps à la fois le gouvernement, les gouvernements précédents et les députés européens et tous ceux que je peux alerter. C'est un facteur d'inflammable puissance 10 par rapport à ce qu'on a connu l'hiver dernier avec des agriculteurs qui vont être remontés comme des pendules et qui risquent d'aller sur des actions hyper violentes parce que c'est vraiment un marqueur vraiment fort et hostile vis-à-vis de l'agriculture française européenne. Gataine Mélin ? Il faut, pour que cet accord s'applique au niveau de l'Union européenne, que 45% des États, qui représentent 35% de la population dans l'Union européenne, signe cet accord. Mais encore une fois, si c'est signé au niveau européen, la France peut ne pas signer cet accord au niveau français. Mais effectivement, ça fera chuter les cours des céréales mais aussi de la viande, bien évidemment. Oui. Vous en avez que le floc ? En fait, il n'y a pas que la viande bovine qui sera touchée. Toutes les viandes seront touchées et même en France. Je prends la production porcine. Au moment où la consommation de viande baisse aussi en France. Elle se maintient quand même mais on a surtout une balance commerciale qui, au niveau de la viande bovine, par exemple, chute. On est arrivé à plus de toute la... C'est catastrophique, l'évolution de la balance commerciale. Comment ça se fait ? Pardon, on ne comprend pas parce qu'avant, l'agriculteur français était une agriculteur qui s'exportait. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à nourrir les Français avec notre agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoutez, le déclin, je ne sais pas quand a eu lieu la bascule, mais si on prend 10 ans en arrière, en 2014, la balance commerciale de la France avec le restant de l'Europe, c'était 5 milliards d'euros positifs. Donc on vendait plus que ce qu'on achetait. Tout à fait. Aujourd'hui, avec l'Europe, on est à moins 2,3 milliards pour 2023. Et parmi les trois premiers produits qui font la balance commerciale positive de la France, on a les céréales, les vins et on a les produits laitiers. Produits laitiers, positifs à peu près de 2,5 milliards, mais un déficit de près de 700 millions d'euros avec l'Europe pour les produits laitiers. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont durs à expliquer, mais qui relèvent certainement de l'évasion fiscale qui consiste à exporter des produits pas chers pour l'importer cher. Et là, il y a un vrai souci qui pénalise nous autres agriculteurs et c'est pour ça qu'on doit aller chercher la valeur chez les industriels pour les ramener dans nos fermes. Que peut vous dire Michel Barnier ce soir à 19h pour vous convaincre de ne pas vous mobiliser à nouveau ? Eh bien écoutez, un vrai plan de sauvetage serait un plan qui ne serait pas perturbé par justement ces accords de libre-échange. Il faudrait qu'il se batte au niveau européen. Donc il doit dire non au Mercosur et derrière mettre en place un plan de sauvetage qui doit être appliqué très vite. Tout à fait. Mais dans le non aux accords de libre-échange, il doit engager tous les autres pays européens. Vous lui donnez une chance pour lui laisser le temps de mettre ça en place s'il vient d'arriver ? Eh bien écoutez, ce qui nous a fait défaut avec le précédent gouvernement, c'était de ne pas obtenir de preuves de ce qui était fait. Quand je vous avais parlé tout à l'heure des prêts garantis pour les jeunes, pour leur installation, c'était une enveloppe de 2 milliards d'euros. On avait alerté dès le départ qu'il leur fallait l'accord de l'Europe, du Fonds européen d'investissement. Cet accord, ils ne l'ont toujours pas. Et aujourd'hui, on sait... Pour nos jeunes et pour les éleveurs, l'enveloppe des 400 millions, c'est uniquement le premier trimestre 2025. Un mot du doigt de nid. Est-ce qu'on peut imaginer que Michel Barnier et sa ministre, Annie Gennevard, tous les deux, et l'air, cette droite qui a toujours été du côté des agriculteurs, ces deux-là vont pouvoir, ce tandem vont pouvoir quand même se battre pour les agriculteurs français ? J'ajouterais même que Michel Barnier avait laissé plutôt un bon souvenir aux agriculteurs de son passage au ministère de l'Agriculture. Le problème de Michel Barnier, c'est qu'il est en train de faire voter un budget. Donc il ne peut pas faire grand-chose sur le plan législatif pour le moment concernant les agriculteurs. Sur le Mercosur, effectivement, et puis quand on sait l'étendue de son réseau international et de son poids au niveau européen, il peut effectivement participer aux discussions et essayer d'inverser le rapport de force. En revanche, ce que je sais, c'est que Matignon prépare des choses pour les agriculteurs, mais en 2025, c'est-à-dire une fois que le budget s'est terminé. Donc à court terme, je ne crois pas malheureusement qu'il pourra faire grand-chose. Merci à tous.